Bien, donc bienvenue dans l'épisode final, alors comme promis c'est un épisode, là je fais une petite sauvegarde parce que je me suis fait avoir juste avant en fait, j'avais 90% de chance que la tactique réussisse et elle a échoué et du coup j'ai dû recharger, et j'étais genre un jour avant donc j'ai dû me refaire la journée en entier, mais bref, du coup comme promis je fais un épisode final un peu plus propre, Un épisode final qui vous permettra de plus profiter de la scène de fin que de la bataille finale en elle-même, bataille finale qui fut très longue, donc je pense que c'est quand même plus intéressant, donc là du coup on a juste cette bataille à terminer, Donc l'attaque générale et la fausse, et cette fois faut pas que ça échoue Quand même, 90% hein, faut pas déconner, ça va pas échouer deux fois, j'aurais vraiment pas dessus, voilà, et la fausse derrière c'est pour le principe, c'est pour l'XP, vu que l'XP sera transférée d'une partie à l'autre, et qu'on va encore jouer avec le chou pour l'épilogue, c'est quand même intéressant. Et puis on sait jamais, Wangzong et Pangtong on peut très bien se retrouver avec eux dans notre camp, peut-être dans d'autres royaumes, ou quoi. Donc voilà. Et ouais. C'est con hein, si t'avais prévu que Liu Bei devienne aussi puissant à l'époque. Tu l'as laissé se développer, beaucoup trop. Donc voilà. Ouf, Jack oui, il veut pas. Bon par contre ouais, on va avoir ces petits trucs à la con qui vont venir nous faire chier, c'est vrai. Ça, c'est le truc qui va nous emmerder. Allez, on va se dépêcher. Pas besoin de tergiverser. Allez, dépêchez-vous. On va pas que ça foutre. Voilà, adieu. On se replie pour l'instant. Et normalement, il devrait plus y en avoir derrière, c'est les deux seuls, normalement, qui devraient avoir lu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils nous font chier. Arrêtez de vous encourager les uns les autres. Ça sert à rien. De toute façon. C'est pas Wei Yan. Je crois bien qu'il y a Wei Yan dans le lot. Ouais, il y a bien Wei Yan. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, je m'en fous. Je me casse. Voilà, c'était les deux batailles qui servent à rien. Voilà, Yi Yan est à nous. On a perdu le Mon Xing, on s'en fout. Je... Je n'y crois pas. J'ai perdu. Vous aviez trop confiance en votre chance. Vous la disiez d'origine céleste. Mais vous n'auriez pas dû oublier qu'au final, c'est la paix des hommes qui finit par l'emporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mon peuple. Laissez-nous s'unir ensemble en créant un nouveau monde. Oui ! La fin du reste, ça vous permet de voir la cinématique quand même plus facilement. Je trouve ça plus sympa. Même si c'est assez court. Donc là, on est dans une fin où l'Empire Han manifestement a été restauré. Ça a toujours été le rêve par défaut de Liu Bei. Dès que l'Empire Han a commencé à se disloquer, son ambition à lui, c'était de le restaurer. Tout en gardant à cœur ses convictions, celle de protéger le peuple. Je vais passer les crédits. Du coup, on va pouvoir voir notre évaluation finale. Comment vous évaluez ? Vas-y, évalue-moi. Hum ? Ah 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 ! Hum. Je vois. J'ai 9500 points bonus de création. Et bien voilà, écoutez. C'est là-dessus qu'on va pouvoir se quitter pour ce let's play. Donc c'était le premier. Donc pour rappel, hum. Pour rappel de comment ça va fonctionner pour la suite. Parce que je l'ai dit en milieu de let's play, donc des fois, qu'il y en aurait, qu'il y aurait un petit peu zappé ou autre. Je vous l'explique maintenant, je le réexplique maintenant pour tout le monde. Donc ça fonctionne de la sorte, il y aura un let's play un let's play pour une histoire fictive du chou. Un let's play avec l'épilogue. L'épilogue qui, contrairement à ce que je pensais au début, est le prolongement de l'histoire des trois royaumes de base, mais qui se termine différemment. c'est-à-dire que jusqu'à un point crucial, ça se passe comme l'historique. Et après, on va dans le scénario qu'on appelle l'épilogue. Et là, par contre, c'est complètement fictif. Donc c'est des scénarios très intéressants. Et ce sera comme ça pour chaque royaume. Donc ça fait deux histoires à faire par royaume. Voilà. Alors sachant que l'épilogue, c'est une histoire à part entière. Donc c'est quand même quelque chose. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette première histoire du chou. Et je vous dis à bientôt pour la suivante.